C'est une thématique très importante pour l'Afrique, l'électrification. Mais comme je l'ai dit à quelqu'un, en Afrique aujourd'hui, je crois que très peu de gens sont au courant de ce programme, même dans la classe politique. Et nous rencontrons aujourd'hui le Parlement pan-africain qui lui aussi n'est pas très connu. Donc c'est deux organisations qui se rencontrent pour faire de la lumière. Et ce n'est pas un jeu de mots et je pense qu'il faut être optimiste. Parce que je crois qu'enfin, les gens ont compris, non pas seulement en lui disant que l'Afrique pourrait être le continent de demain, mais l'Afrique ne peut pas être le continent de demain sans lumière, sans électrification, sans énergie. Et les Occidentaux, l'ayant compris, vont certainement appuyer ce projet parce que le développement de l'Afrique demain, c'est aussi le leur. Parce qu'ils sont quelque part en panne de développement et même en panne d'idées tout court. Et qu'est-ce que l'électricité aujourd'hui peut apporter à la fois à l'Afrique et à ses partenaires au développement ? Mais l'électricité va apporter à l'Afrique en termes de développement. C'est un input très important pour décoller. J'ai expliqué à quelqu'un tout à l'heure que, depuis deux ans avec mon collègue dans notre conception, nous avons mis au point un programme d'électrification de certains établissements, des lycées, au profit des élèves de terminal pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Je parle du village de Broussaint. Et je peux vous dire qu'en deux ans, le taux de réussite au bac a augmenté de 30%. Parce qu'avant cela, ces enfants-là n'avaient pas de lumière, des lampes à pétrole tout simplement. Mais avec l'électricité, qu'ils ont tous les soirs de 3 à 4 heures de temps pour travailler. Vous comprenez que je prenne cet exemple-là pour illustrer l'importance de l'électricité en Afrique. Et dans d'autres domaines, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, qui sont des domaines essentiels, l'électricité va apporter un plus nécessaire et indispensable au développement de l'Afrique.